alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose de voir aujourd'hui trois façons de vous accompagner trois façons d'accompagner une grille de blues de 12 mesures dans la tonalité de là on va voir des voicings d'accord très simple mais surtout on va voir des voicings d'accord à ne pas utiliser parce que sonne vachement moins bien donc c'est parti trois exemples on va au fur et à mesure évoluer un petit peu dans notre dans notre choix d'accord c'est parti on 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 Première rythmique Alors là on utilise trois accords Donc le premier degré, quatrième degré et le cinquième degré du blues Pour le premier degré on va utiliser ce voicing d'accord là C'est un accord de A6 Donc il sonne vraiment super dans ce genre de blues là Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce type d'accord là ? Tout simplement parce qu'ils sont un peu trop riches Et je préfère vraiment avoir peut-être un petit peu moins de notes Mais davantage de couleurs Donc ce voicing là il est vraiment hyper efficace Je vous le conseille dès lors que vous êtes dans un contexte de blues d'accompagnement Qu'il y a éventuellement deux guitaristes Ou une guitare et un clavier Vous êtes sûr de ne pas vous marcher les uns sur les autres Et voilà ça marche super bien Donc ça c'est pour le premier accord L'accord de A6 L'accord du premier degré Le deuxième voicing d'accord il est un peu plus connu Donc c'est simplement cette position là Voilà position d'accord de Ré 7 Voilà rien à dire de spécial Vous la connaissez Et puis en fait ce que vous remarquez C'est qu'elle est quand même assez proche D'un point de vue visuel Voilà c'est vraiment très très proche Simplement sauf que c'est pas au même endroit du manche Donc ça peut être intéressant de garder un petit peu cette empreinte là Et de simplement la décaler Parce qu'il s'avère que ça marche bien Et enfin le troisième accord L'accord du cinquième degré L'accord de E7 Je vais garder le même voicing Voilà J'essaye absolument J'évite absolument Les voicing d'accords de ce genre là Avec des barrés Simplement parce que je trouve que ça sonne beaucoup moins bien Le fait d'avoir la quinte à la basse Je ne suis pas du tout convaincu par ce type de sonorité là Mais ce n'est pas faux Voilà c'est simplement un choix esthétique Et voilà Et je vous invite à essayer ce que je vous propose Donc trois positions d'accord Vous allez voir ça marche super Donc j'ai suivi la grille de blues de douze mesure Que vous connaissez très certainement Et j'ai fait ce genre de rythmique là C'est à dire que j'ai piqué mes accords Et parfois j'ai fait des silences De façon à aérer un petit peu Le genre de rythmique que je pouvais faire Et à la main droite en fait De façon permanente Je garde le groove Je maintiens la rythmique De façon à ne pas me perdre en fait A priori si ma main droite s'arrête De monter et de descendre Je risque de un peu me décaler du groove Donc très important de toujours garder ce débit là Même si vous ne jouez pas Du coup vous faites des ghost notes Voilà ça va marcher impeccable Une autre chose concernant cette rythmique C'est que je n'ai pas fait que ces accords là Vous avez sûrement remarqué Que ces accords je les ai embellis De quelle façon ? En faisant une approche chromatique par exemple Donc ça ce sont des effets de jeu très sympa Qui d'abord sonnent efficacement Qui vous en tant que musicien Vous permet de sortir De vous faire plaisir tout simplement Et alors comment est-ce que je fais ça ? Alors soit je fais bien entendre L'accord au demi-ton inférieur Soit je vais plutôt chercher le côté glissant L'effet quoi Voilà qui est un petit peu plus rapide Et enfin une dernière chose Comme vous l'avez peut-être Alors je ne crois pas Je l'ai fait dans l'exemple Mais l'accord de La6 Je peux parfaitement le faire glisser D'un demi-ton Vers le grave Et encore d'un demi-ton vers le grave Voilà l'idée c'est qu'on peut partir de là Et aller jusque là On peut sinon aller directement d'un point A au point B On peut sinon aller directement d'un point A au point B Voilà pour ce premier exemple Donc une rite d'accord très très simple Avec trois voicing d'accord hyper simple Mais à côté de ça on va trouver Comment se faire plaisir Comment apporter un petit peu de piment A notre rythmique On passe tout de suite à la deuxième rythmique Vous allez voir qu'on est C'est assez proche Mais il y a juste un petit truc qui change Qui va nous offrir d'autres possibilités C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Deuxième exemple La grille est la même Les accords sont presque les mêmes En tout cas le premier accord est identique Donc je vous rappelle un petit peu la petite subtilité Qu'on peut apporter à partir de ce voicing là Simplement le fait de glisser de deux cases Vers le haut du manche Voilà ça nous apporte une petite couleur Fort sympathique Et on va prendre ce principe là Et l'appliquer sur l'accord du 4ème degré De Ré 9 Précédemment c'est un accord de Ré 7 A présent on va rajouter une petite neuvième Voilà ça sonne super Donc du coup ça nous fait faire un petit barré Avec le 3ème doigt Et l'avantage de cette position là C'est qu'on peut faire Un petit glisser de deux cases Vers le bas du manche Dans ce sens là L'idée c'est de partir De déployer cet accord là Et de revenir à la maison Même chose pour l'accord de Mi 9 Et enfin Et enfin le La 6 Et après la conclusion de la grille Avec le Mi 9 Voilà donc ça nous offre Un terrain de jeu assez riche Même si le langage est relativement simple Encore une fois c'est du blues Trois accords Ça va pas chercher bien bien loin Mais on a de quoi se faire plaisir En tant que player En tant que joueur Et puis voilà dans un contexte de groupe Evidemment c'est là où ça prend tout son sens L'idée c'est de faire de la musique Et de faire des choses simples Que ça sonne De surtout pas s'ennuyer Et puis surtout de laisser un petit peu La porte ouverte à votre créativité Soyez créatif dans vos rythmiques Ne faites surtout pas toujours les mêmes trucs Parce que vous allez vous ennuyer Et c'est clairement pas le but du jeu Donc trois petits accords Vraiment très simples Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième exemple Et pour tout vous dire Je me suis un petit peu éloigné De ce que j'avais prévu De jouer initialement Alors les trois accords Que j'avais choisis Etait les suivants Donc le La 7 Voilà avec un voicing Plus dans l'aigu Le voicing du quatrième degré Le Ré 7 En fait du coup J'en ai mélangé deux Donc soit celui-là Soit celui-là Voilà Et lorsque je suis sur celui-ci Ça c'est un accord en fait Avec une neuvième C'est un accord de Ré 9 Sans fondamentale La fondamentale serait ici Mais je ne la joue pas Donc par rapport à ce voicing-là On peut également aller chercher Un petit peu plus haut De deux cases Voilà L'idée c'est de revenir À la maison aussi Donc Pour l'accord de Ré 7 Ou Ré 9 Ça c'est Ré 7 Et enfin Pour l'accord du cinquième degré Le Mi Donc on a soit Cette position d'accord-là Le voicing De neuvième Sans fondamentale Donc le Mi Il est là Mais je ne le joue pas Toujours avec cette extension Ou sinon J'ai fait cette position d'accord-là Avec un petit barré Et donc Finalement Mon La était toujours le même Et mon Ré était soit comme ça Ou comme ça Et mon Mi était soit comme ça Soit comme ça Voilà pour cette vidéo Avec trois exemples de rythmiques Et surtout Trois voicings d'accord Qui ont le mérite De marcher super bien Dans un contexte D'accompagnement blue Dans un contexte D'accompagnement à plusieurs J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vers le haut N'hésitez pas à vous abonner A la page A partager sur les réseaux sociaux Ça permet à cette page Simplement de vivre De continuer à vivre Et voilà Et malheureusement C'est comme ça Puisqu'on est dans une période Où on existe À coup de like Et de pouce vers le haut Je ferme la parenthèse J'espère que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas De vous entraîner Sur le backing track Dont le lien est précisé Dans la description Et moi Je vous donne rendez-vous Très bientôt Dans une prochaine vidéo A bientôt les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz